Shalom bien-aimés dans les seigneurs, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nonsing Galoula depuis l'Amérique. I hope you guys you're doing the well. God is wonderful, God is powerful. I'm happy to be with you. Je vais lire dans mon moment de partage, dans le livre des remèdes 12 au verset 14. Quatorze, bénissez ceux qui vous perséquitent. Bénissez et ne maudissez pas. Bénissez ceux qui vous perséquitent. Bénissez et ne maudissez pas. Pour la troisième fois, bénissez ceux qui vous perséquitent. Bénissez et ne maudissez pas. C'est la parole de Dieu, j'ai dit Amen. Lorsque tu es devant des gens qui veulent que ta perte, ton souffrance, quelle est ton attitude en tant qu'enfant de Dieu, tu te dis, ah ah, comme ils veulent que moi je puisse avoir mal, moi aussi je vais les inciter ou le dire des choses bizarres. Mais non, ce n'est pas ça notre défense ou notre réponse. Pendant que tu s'y bis ou des gens te perséquitent. Mais la réponse à cela, c'est de les bénir. Mais la Bible nous demande de le bénir. Ceux qui te perséquitent, ce sont des gens peut-être qui veulent que le mal t'arrive, qui te condamnent dans des choses que tu n'as pas fait, qui t'acquise injustement, qui te méprise, qui ne prend plaisir qu'à dire le mal de toi. Mais la Bible nous demande, notre réponse, ça sera que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide. mais il ne faut pas tomber dans leur piège pour dire que comme elle veut ma perte ou que le problème puisse m'arriver et que elle aussi, moi aussi je vais vous dire des choses mauvaises. Non. La Bible nous demande toujours de bénir. Et surtout, ceux qui vous perséquitent. Pourquoi ? Parce que lorsque quelqu'un est là seulement pour te faire du mal, c'est blessant physiquement, moralement, spirituellement, tu ne seras pas à l'aise. Mais ta réponse, ça sera comment ? La Bible te demande de le bénir, de ne pas maudire, de tomber dans leur piège. Parce que quelque part, il est écrit que ils ont aimé la malédiction. Ils ont aimé de maudire les gens. Ils ont aimé la malédiction jusqu'à ce que la malédiction s'est attachée à eux. Si quelqu'un aime la malédiction, automatiquement la malédiction s'attache à eux. Et sans pour autant qu'ils puissent savoir que je suis dans la malédiction. Et ils croient que maudire les gens, ils prennent plaisir à ça. ils trouvent que c'est santé qui est mieux placée pour inciter les gens, pour dire le mal des gens. Or, il y a un verset biblique dans la Bible qui dit qu'ils ont aimé la malédiction jusqu'à ce que la malédiction s'est attachée à eux. Beaucoup de gens ne le savent pas. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de lire la Bible. Et ils croient seulement que lorsque je maudite une personne, lorsque je dis le mal pour une personne, le mal là, ça s'attache à eux. Non. Lorsque tu dis le mal pour quelqu'un et que la personne est innocente, la personne est innocente, pardon, quelqu'un là est innocent, le mal là, ça ne va pas rouler dans sa vie. Et ça va chercher le même chemin d'aller, que ça va retourner. retour à l'envoyeur. Donc, toi, que tu es dans le train des Sibires ou qu'on est dans le train de mépriser, change ta façon de faire des choses, de voir des choses. Ne le maudissez pas parce que, hé, ils ont déjà la malédiction dans leur bouche. Comme ça ne va pas s'attacher à toi, ça va s'attacher à eux-mêmes qui sont en train de décider ou de déclarer des paroles de bénédiction, pardon, sorry, des paroles de malédiction pour toi et des condamnations. Comme chez toi, il n'y aura pas de place, il n'y aura pas les places parce que toi, tu as Jésus-Christ, ça va retourner dans leur propre vie. Alors, toi, tant qu'il y a fond de Dieu, dans ta bouche, qu'il puisse avoir qu'il y ait de bénédiction. La Bible dit bénissez ceux qui vous perséquitent. Ne maudissez pas. ta mère est décédée. Tu vis chez le voisin, chez l'oncle, chez ta tante. Tu es dans des Sibires de mauvais traitements. Je te dis mais comment je vais pardonner ces genres de personnes. Des personnes qui étaient familles à ma mère, à mon père, mais maintenant là qu'ils ne plient, mais regarde la manière dont ils sont en train de me traiter. Peut-être que tu es sortie de la maison avec rancœur mais laisse-moi vous dire par moi-même tu ne sauras pas les pardonner. Par moi-même tu ne sauras pas les bénir. Pourquoi ? Parce que c'est toi qui as subi de mauvais traitements. Moi, je te demande de se confier au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit qui est le consolateur qui puisse te consoler afin qu'il puisse te donner la paix que le monde ne peut jamais vous donner. L'esprit d'amour, l'esprit des consolations qu'il puisse vous consoler afin qu'il puisse vous donner l'amour pour pardonner à ceux qui vous ont persécutés. Rien que l'esprit des dieux qui peut vous aider. Et la Bible nous demande bénissez, ne maudissez pas. Combien de personnes que tu as enchaînées dans ton cœur il m'a fait ceci, lui aussi. Non, aujourd'hui change. La Bible nous demande aujourd'hui de pardonner et de bénir et non de maudire. Que la bénédiction soit abondamment dans vos bouches et que la malédiction soit éloige. Tout enfant de Dieu, toi qui es appelé chrétien, fille d'Abraham, fille d'Alliance, ne maudissez pas. Bénissez toujours. Bénissez ceux qui vous persécutent parce que c'est ça qui a un problème. Quelqu'un qui te veut du mal, comment tu vas le bénir à tant qu'immat mais il nous demande d'avoir un cœur de Dieu, un cœur de Christ par l'aide du Saint-Esprit que tu vas accepter de bénir même tes ennemis. Si Christ vous enfranchit, vous serez réellement libre, libre pour pardonner, libre pour aimer ceux qui vous persécutent. c'est l'Esprit de Dieu qui peut vous aider dans ça. À chaque moment, à chaque ère, vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit. Ne maudissez pas. La Bible dit qu'ils ont aimé la malédiction et jusqu'à ce que la malédiction s'est attachée à eux. Lorsqu'ici, ils nous disent encore que bénissez, ne maudissez pas, parce que la Bible les savent, la réponse de ceux qui maudissent finit toujours à être maudits. Pourquoi? Parce qu'ils aiment maudire les gens. Ils aiment la malédiction et la malédiction va s'attacher à eux. Et ils nous préservent, ils nous donnent cet avantage de ne pas aimer, de maudire les gens. Pourquoi? Parce qu'ils nous veillent du bien. Ils veulent que nous soyons des personnes bénies. C'est pour cela qu'ils nous exaltent. n'aimés pas de maudire les gens. Non, 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 il ne faut pas aimer cela. Aimez à bénir les gens. Aimez de faire du bien aux gens. Aimez de pouvoir aux besoins des autres. Et c'est par là que tu auras ta bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous soit accordée. Et portez-vous bien. Veuillez de vous abonner sur NonSinggalula LNTV. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu prêt? C'est ça la question. Si tu es prêt, gloire à Dieu. Si tu n'es pas encore prêt, accepte Jésus-Christ et que Jésus entre dans ta vie qui te donne la paix que le monde ne pourra jamais vous donner. Et la joie, l'amour pour les choses des dieux. que Jésus-Christ vous bénisse. Veuillez de vous abonner sur NonSinggalula LNTV. La suite au prochain numéro dans mon moment du partage. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501